Au Canada, c'est un pays cosmopolite. 60% de la population canadienne n'est pas née au Canada. Moi-même, je suis d'origine sud-américaine, je ne suis pas allé au Canada. J'ai quand même une population assez cosmopolite qui applique au Fardin Institute à Montréal pour démarrer des sociétés technologiques. J'étends des Palestiniens, des Marocains, des Gériens, des Latins-Américains, des Asiatiques, Européens, des Américains. J'ai eu aussi le grand plaisir d'avoir des Tunisiens qui ont voulu démarrer des sociétés technologiques avec moi. Et chose de l'hasard, ces entrepreneurs, c'est parmi les plus brillants entrepreneurs que j'ai parmi le portfolio de compagnies que j'ai pu démarrer. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité d'aider ou donner un petit grain de sel de pouvoir démarrer un écosystème technologique en Tunisie, je dis tout de suite oui. Les individus tunisiens que j'ai eus dans mon portfolio, c'est des individus remarquables, des entrepreneurs qui vont sans doute faire quelque chose d'important dans ce monde. Donc, s'il y en a au moins dix comme eux que je peux trouver, ça, je peux dépenser des heures et des semaines pour trouver ces dix individus-là. Je suis très agrément surpris par votre pays. C'est sûr que c'est la première fois que je visite l'Afrique, du fait qu'il y ait un pays musulman, avec une religion musulmane. Donc, je m'attendais plutôt à avoir un pays avec un certain esprit fermé ou des barrières culturelles importantes. Et je suis très étonné d'avoir trouvé un pays plutôt avec demeure, très européen, très nord-américain, une culture très nord-américaine, où je ne me sens pas du tout dépaysé. Une culture d'approche très axée sur les affaires, sur les échanges commerciaux. Du fait que moi, je vois la Tunisie maintenant comme étant comme l'Afrique du Sud, mais du côté nord de l'Afrique, un pays où on peut justement, avec l'Amérique du Nord, faire des transactions commerciales très importantes. Et surtout, où vous avez un bassin de population, j'insiste sur ça. Vous avez un bassin d'individus de population, une classe moyenne importante, des gens très bien éduqués, un bagage génétique axé sur savoir charmer, sur la vente qui vient de votre héritage culturel de décennie, de la Carthage de la Méditerranée, qui fait en sorte que, je crois qu'on peut produire les prochains marques Zuckerberg ici en Tunisie. Le plus grand défi que les entrepreneurs tunisiens ont à surmonter, c'est les contraintes reliées à votre propre pays. Souvent, les entrepreneurs ont cette mentalité de regarder à faire une société technologique qui va résoudre des problèmes pour Tunis. Peut-être, avec l'ambition d'un jour, que le produit sera disponible partout dans la Tunisie. Mais ce qu'on veut, et c'est ça qui coûte un peu, ou qu'on a la misère, c'est essayer de changer le chip dans le cerveau des gens pour dire, « Mais en fait, si vous avez développé quelque chose ici, parce que vous êtes comme à l'intermédiaire de l'Afrique et de l'Europe avec un esprit nord-américain, il y a de fortes chances que cette solution, on puisse la commercialiser en Amérique du Nord, on puisse la commercialiser dans le monde. » Il faut essayer une approche psychologique d'un pays, essayer de convaincre l'entrepreneur tunisien qu'il est capable de conquérir le monde. Vous l'avez fait dans le passé avec votre héritage culturel que vous avez. Maintenant, il faut arrêter de voir les barrières culturelles, les barrières de religion, les barrières du pays, et découvrir que vous êtes capable de conquérir le monde. Les deux entrepreneurs tunisiens que j'ai au Canada, ils avaient exactement ce problème-là. Ils voulaient focusser juste à faire un problème pour Montréal, pour une solution locale. Et lorsqu'on était capable, avec du coaching, avec de l'aide, pour leur donner cette vision globale que le monde est juste un petit échantillon, que le monde est à leurs pieds, ils peuvent changer la vie de millions de personnes. Là, on a été capable de découvrir des conquérants, des bâtisseurs, des gens qui n'ont pas peur, des gens qui sont capables d'aller à Silicon Valley à New York, des gens qui sont capables de rêver qu'ils peuvent changer ce monde-là. Donc ça, c'est le plus grand défi que je lance aux entrepreneurs tunisiens, rêver en grand.